qui sont fondés sur cet accord. Merci. Merci, collègue Manstor, une minute. Madame la Commissaire, la baisse des tarifs douaniers à l'entrée sur le marché communautaire prévue par les accords commerciaux conclus entre l'Union Européenne et les pays producteurs de bananes du Sud et d'Amérique Centrale pourrait avoir des conséquences néfastes tant sur le marché européen que sur l'équilibre socio-économique déjà fragile des régions ultra-périphériques. Cet accord avec l'Équateur, premier exportateur mondial de bananes, fait planer une menace directe sur la filière de la banane communautaire, pourtant la plus propre du monde. Aussi, ce démantèlement tarifaire, qui s'établira bientôt à 75 euros la tonne sur les bananes sud-américaines entrant sur le marché européen, va plus loin que les concessions faites par la Commission à l'OMC en 2009. Malgré les légères améliorations, que je salue d'ailleurs, qui ont été apportées au texte lors du trilogue d'aujourd'hui sur le mécanisme de stabilisation pour les bananes prévues jusqu'en 2009, je ne peux me résoudre à donner un blanc-seing à cet accord et j'en suis convaincu. Merci beaucoup, cet accord commercial dont les négociations ont terminé en 2010 est maintenant en vigueur dans les différents États membres. au courant.